Comment faire pour vérifier la qualité du bois utilisé dans les meubles que nous achetons? Est-ce que vous savez comment vérifier la qualité du bois dans la construction d'un meuble? Ce n'est pas si difficile et vous pouvez apprendre à juger de la qualité d'un meuble, ici même à Montréal, en examinant le type de bois avec lequel il a été fabriqué, la finition et surtout la façon dont la pièce est construite. La première chose à vérifier est la source du bois. Le type de bois qui est utilisé a beaucoup d'influence sur la durée de vie de votre mobilier et sur sa qualité. Il peut être fait de bois de feuillu, résineux ou même un bois d'ingénierie. En général, quand on parle de meuble, la qualité est dans le bois provenant de l'arbre feuillu, comme par exemple le chêne, l'érable, la cajou, le tec, le noyer, le cerisier et le bouleau. Le bois sera séché à l'air, puis séché au four pour enlever toute humidité. Les conifères comme le pin, le sapin, le séquoia et le cèdre produisent du bois mou. Il est possible de trouver des meubles de bonne qualité dans ces bois aussi, mais ces bois sont davantage sujets aux rayures et aux bosses, puisqu'ils sont mous. Le mobilier moderne est très rarement construit entièrement de bois. Le contreplaqué ou le bois d'ingénierie est largement utilisé car il fournit la force et contribue à empêcher le fractionnement ou le gauchissement. Il peut faire des meubles solides, des meubles de longue durée et très attrayants lorsqu'il est utilisé avec des plaquages de haute qualité. Au niveau de la construction maintenant, la façon dont un morceau est construit peut contribuer à sa beauté, à sa fonctionnalité et aussi pour combien de temps cela va durer. La menuiserie et la robustesse d'un morceau vous en dira beaucoup sur sa qualité. Les classiques tenons et mortaises et le fameux queue d'aronde que vous devez connaître, bien entendu, sont deux des plus vieux moyens de mettre ensemble des meubles. Nous faisons un clin d'œil car ce sont des techniques de menuiserie, mais pour des joints plus solides, rien ne vaut une bonne recherche et une petite enquête pour savoir de quelle façon le meuble a été monté. Des bons joints peuvent également avoir des chevilles ou des vis, mais oubliez tout ce qui est agrafé. Testez les morceaux, rien ne doit grincer. Vérifiez si les pattes sont bien à plat au sol. Assurez-vous que chaque joint, chaque morceau, tiroir ou panneau, est impeccable dans sa conception. Et finalement, vous devez vérifier la finition. La finition du bois peut vous en dire beaucoup sur sa qualité. Toute finition de qualité implique un ponçage, une teinture et la dernière finition. La négligence à n'importe lequel de ces stades peut affecter la qualité globale d'un morceau. Le ponçage est la première étape dans le processus de finition. Un bon morceau sera lisse, de sorte que lorsque vous passez votre main sur la surface, vous ne sentez pas d'irrégularité. Le ponçage négligé va laisser des éléments peu attrayants, tels que des lignes sombres ou des rayures sur la surface ou des flocons de poussière. Un bois mal poncé ne prendra pas bien la teinture de façon uniforme. Inspectez la finition des angles différents pour vérifier des tâches ou des rayures. Une bonne coloration au niveau de la teinture rehausse la beauté naturelle du bois et ajoute à la couleur et à son caractère. Il peut donner un look à un type de bois, mais livrer différents résultats sur un autre. Une teinture de haute qualité restera longtemps belle. Tous les côtés extrémités doivent être examinés pour s'assurer d'avoir le même ton et d'avoir été traité avec soin. Vous ne voulez pas ce que l'on appelle des teardrops ou des gouttelettes sur les côtés d'un meuble ou sur les surfaces verticales. Une finition de haute qualité est satinée, lisse et sans écorchure et n'a pas de bulle ou d'amas de poussière oublié. Recherchez des détails pour la profondeur et la richesse dans la finition, qui vient de plusieurs couches légères, de finition avec un ponçage entre les couches. C'est souvent ce qui cause un prix un peu plus élevé pour une finition d'une plus belle qualité qui va durer plus longtemps. Une pièce de très haute qualité a une finition sur le dos et sur le dessous pour aider à réduire les risques de gonflement ou de retrait. Certains signes d'un bois avec un mauvais fini. Voici les signes d'un bois qui peut avoir un mauvais fini. Alors, vous allez remarquer une surface rugueuse. Vous pouvez voir parfois des surfaces très brillantes ou opaques qui masquent le grain du bois. Alors, si c'est exagéré, ce n'est pas non plus un bon signe. Les bords ébréchés. Vous pouvez retrouver des rayures, des bosses ou des flocons de poussière accumulés sous la teinture. Et comme mentionné précédemment, des teardrops, qu'on appelle des gouttelettes, sur les bords et sur les surfaces verticales. Une surface nous parle. Il suffit d'y prêter attention et de regarder de façon profonde et objective tous les détails pour en découvrir la valeur réelle. En vérifiant ce que nous avons décrit précédemment, vous pourrez facilement voir si vous avez un morceau de qualité devant vous. Merci. Merci. Merci.